Il existe dans la province du Wotogwe, à Mwanda, bientôt depuis deux ans, un laboratoire pas comme les autres. Une pépite pour les passionnés du numérique, venez découvrir avec moi Fab Lab Mwanda dans cet épisode d'Inside. Madame Zamba, bonjour ! Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes gestionnaire de projet numérique à Comilogue et vous avez fait partie de l'équipe projet de ce Fab Lab Mwanda. C'est correct. Dites-nous ce que c'est un Fab Lab. Alors, un Fab Lab, c'est un atelier ouvert au public destiné à la fabrication numérique. Il en existe un peu partout dans le monde, en Afrique et au Gabon en particulier, en Mwanda. Il existe un peu partout dans le monde, mais quelle est la particularité de ce Fab Lab ? Alors déjà, le Fab Lab Mwanda est né d'un partenariat entre la Comilogue et la mairie de Mwanda. Ensuite, il fonctionne comme une école. Donc, on offre des formations gratuites aux jeunes de la localité. Et dans quelle optique a-t-il été créé ? Il a été créé dans l'optique de réduire la fracture numérique des jeunes en suscitant des vocations dans ce secteur. Il permettra aussi de donner une chance de réinsertion professionnelle aux jeunes en décrochage ou alors de permettre à des personnes déjà employées de se reconvertir dans le numérique. Quelles sont les formations disponibles dans ce Fab Lab ? Alors, nous avons trois disciplines offertes ici. Nous avons le design 2D, 3D. D'ailleurs, nous sommes dans le hall de design. Donc, le design nous permet de faire des logos, des images comme cette fresque, de l'animation 2D ou 3D. Ok. Ensuite, nous avons l'électronique et la robotique. Nous pouvons aller dans l'atelier. Donc, ici, on va visiter l'atelier électronique et robotique. Oui, exactement. Donc, ici, on est dans l'atelier d'électronique et robotique. On fait de l'impression 2D ou 3D. Donc, l'impression 3D avec notre imprimante 3D. Là, par exemple, on vient d'imprimer un chiffre. Je crois que c'était pour l'hôtel Boudin, pour les numéros de porte. Alors, quel type de matériel vous utilisez ? On utilise du plastique pour impression. Ils appellent ça PLA. D'accord. PLA, c'est du plastique pour impression. On en a dans différentes couleurs. Là, on a utilisé du noir, mais on a du blanc vraiment de toutes les couleurs. On a une découpeuse laser. Pour le moment, on découpe sur du bois ou sur du carton. Ce sont les équipements qui sont venus avec la machine, mais je pense qu'on peut aussi découper sur autre chose. On a une découpeuse vinyle. Donc, le vinyle, on peut l'utiliser pour faire du flocage sur les T-shirts. Voilà. C'est un exemple de l'utilisation du vinyle. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait sur des logiciels. Les designers, par exemple, utilisent Blender. Donc, ils font le design. Ils créent les numéros. Pour l'exemple numéro, ils créent des numéros en modèle 3D. Ensuite, on les met sur le logiciel d'impression. L'imprimante 3D imprime la production. Si c'est du design 2D, donc un dessin qu'on veut reproduire sur du carton ou sur du bois. Là, par exemple, c'est une production de la graveuse laser. D'accord. Donc, on a écrit Comilog. On a pris le logo Comilog qu'on a mis dans notre logiciel. Et ensuite, on l'a gravé sur ce... Voilà, c'est du bois. Là, c'est un porte-clé qu'on a. On a gravé et découpé. On a les logiciels de simulation. Pour l'électronique, on a besoin d'abord de tester le fonctionnement d'un circuit avant de le reproduire avec des composants. Ça nous permet d'éviter le gaspillage. Voilà. Donc, on dessine le circuit sur le logiciel qu'on utilise. On le teste. On simule, est-ce qu'on a le comportement qu'on souhaite ? Par exemple, si j'ai dessiné une ampoule avec un interrupteur et une pile, est-ce que lorsque je ferme l'interrupteur, l'ampoule s'allume bien ? Sinon, je refais le circuit jusqu'à ce que ça fonctionne correctement sur le logiciel. Ensuite, je les reproduis sur breadboard. Ce sont les côtés électroniques uniquement. Et côté robotique, est-ce que vous avez déjà réalisé ? Oui. Durant la première cohorte, ils ont réalisé plusieurs projets, dans une poubelle connectée. Ah, d'accord. Parce qu'il faut dire que le thème de la première cohorte qu'on a eue, c'était la domotique. Donc, tous les projets qu'on a réalisés tournaient autour de la robotique pour la maison. Ils ont réalisé des sites Internet et des applications. Donc, on a l'application de la poubelle connectée. On a les applications des autres projets. Mais comme site Internet, on a le site Internet du Fab Lab qui est en cours de réalisation. En fait, l'objectif, c'était que chaque cohorte réalise une partie du site Internet. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas encore disponible à tous les utilisateurs. Et comme projet de fin de formation, ils avaient la réalisation du site Internet de l'hôpital Marcel Abéquet. En parlant d'élèves, est-ce que vous avez des critères particuliers pour intégrer le Fab Lab ? Oui, mais ce n'est pas des critères compliqués. Il faut juste être Gabonais. Il faut être Gabonais. Il faut résider à Mwanda, dans la ville de Mwanda, donc depuis au moins six mois. Il faut avoir entre 15 et 40 ans. C'est ça, les critères. C'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. Les travailleurs, les non-travailleurs, il faut juste avoir le temps. Parce que ce sont des formations qui sont très prenantes. Surtout pour les personnes qui n'ont pas de base du tout dans le numérique. Il leur faudra du temps, il leur faudra de l'énergie. Ce sont des gens qui veulent changer de métier. Moi, je travaille, je suis gestionnaire de projet numérique. Je veux être designer pour pouvoir créer des affiches et des logos pour Gabon24. D'accord. Donc, je peux décider, peut-être pendant mes congés, de venir suivre ma formation au Fab Lab, avoir des compétences dans le design. Et ça me permettra d'utiliser ces compétences pour m'autonomiser, pour mieux m'autonomiser. C'est vraiment ça l'objectif. En termes d'effectifs, on en a dix en électronique, dix en design et six en développement web immobilier. Côté espace, on souhaite agrandir. Comme je vous ai dit, on est dans un partenariat avec la mairie de Manda. Pour le moment, c'est l'espace qui nous a été donné par la mairie. Si on a un espace plus grand, on pourrait avoir plus d'apprenants. Pour le moment, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on aura des apprenants dans la matinée. Donc, 26 dans la matinée et 26 dans l'après-midi qui suivront des formations de neuf mois. Est-ce que vous avez aussi des projets d'agrandir aussi en termes de formation ? De faire d'autres formations ? Oui, de faire d'autres formations. Pourquoi pas ? Le numérique, c'est très vaste. On peut, pour le moment, on n'y a pas encore pensé, mais le numérique, c'est vaste. Donc, pourquoi pas ? Donc, je vais vous emmener vers les apprenants. Ils vont vous montrer ce qu'ils ont réalisé durant leur parcours ici. Voilà. Rachel ? Bonjour, madame. Oui, je suis Rachel. Je vais vous présenter Ido. Ido est un interrupteur connecté que nous pouvons manipuler manuellement. Et aussi par une application mobile. Et ça signifie quoi, Ido ? Ido signifie interrupteur domotique connecté. Et ces chiffres-là ? Ces chiffres, c'est la… Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente l'adresse IP. L'adresse IP de l'interrupteur ? Oui. Ok. Super. J'allume. J'éteins. Et manuellement ? Voilà. Donc, si vous êtes prêt, vous pouvez allumer et éteindre manuellement. À distance, vous le manipulez par votre application mobile. Génial. Merci beaucoup. Madame Zamba, on va poursuivre notre visite ? Oui, Raphaël, c'est super. J'ai acheté dans la phase des documents. Oui, je m'ai dit. D'accord. On va discuter avec Gérardale. Ok. Gérardale, c'est une de nos apprenantes, c'est une développeuse. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'elle a appris et qui rend son parcours. Donc, une application ou un site internet. On verra avec elle. C'est quoi le DFG ? C'est quoi le DFG ? Le DFG, c'est le détecteur de fumée et de gaz. Ah, ok. Et à travers ton téléphone, tu détectes le gaz, le fumée, après l'incident. Alors, à travers mon téléphone, je reçois une notification. D'accord ? Donc, mon téléphone, l'application interagit avec le DFG, le dispositif lui-même. Donc, lorsqu'il reçoit une présence de fumée élevée ou de gaz, elle m'informe immédiatement par un semestre ou une notification. Voilà. Donc, si je suis à la maison, je peux intervenir rapidement. Et des fois, je peux appeler, il y a un bout de temps sur l'application que vous voyez ici. Tu peux appeler les pompiers. Ah, directement sur le téléphone. D'accord. Super. Et jouer l'alarme ? Alors, notre dispositif a une fonction d'alarme. D'accord. Lorsque vous êtes à la maison, notre dispositif a la capacité d'attirer votre attention par une alarme sonore. Ok. Super. DFG. Oui. Et c'est disponible pour télécharger l'application ? Bien sûr. Vous pouvez remarquer ici, j'ai téléchargé. C'est dans mon téléphone. Donc, il suffit juste de scanner et vous l'aurez dans votre téléphone aussi. Télécharger DFG et moins d'incidents. Merci beaucoup. FABLAB. Donc voilà, le FABLAB, c'est 3 déceintiers. C'est 21 mois. C'est 9 mois de formation. Voilà. Ce jeu est le local. C'est impressionnant. Merci beaucoup Madame Mwamba de nous avoir fait visiter ce laboratoire de geek. Si vous aussi vous souhaitez devenir un acteur du numérique et être prêt à l'auto-emploi, FabLAB Mwanda est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro INSIDE. INSIDE. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1